Docteur Omar Dja, bonjour. Bonjour Madame Dja. Voilà, vous êtes secrétaire générale du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, l'enseignement supérieur et recherche sud-est. Oui, tout à fait. Le master pour tous, professeur, une information fait état d'une nouvelle réforme qui mettra fin à ce master pour tous. Et on nous dit que les syndicats du supérieur s'y opposent. Aujourd'hui, d'abord ce master pour tous, est-ce qu'il existait déjà? En fait, au Sud-Est, enseignement supérieur et recherche, nous avons appris par voie de presse que le gouvernement a posé sur la table ce que nous considérons comme un faux problème, le faux problème du master pour tous. Pourquoi nous considérons que le master pour tous est un faux problème? C'est que depuis que l'on fonctionne avec la réforme LMD, la licence, le master et le doctorat, en réalité, la licence est une sortie, le master est une sortie, le doctorat est une sortie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a jamais eu de passage automatique de la licence au master ou du master au doctorat. Quand un étudiant est titulaire ou une étudiante est titulaire de la licence, pour qu'il ou elle soit admis un master, il lui faut constituer, répondre à un appel à candidature, constituer un dossier et compétir. Ce sont les instances pédagogiques des universités, les départements et les facultés qui décident en fonction des capacités d'encadrement des enseignants qui font d'énormes sacrifices du nombre d'étudiants à admettre un master. Donc le master pour tous n'a jamais existé. C'est un faux problème imposé par le gouvernement et au-dessus des enseignements supérieurs et recherches, nous nous interrogeons sur la motivation réelle du gouvernement. Quelle serait la motivation réelle du gouvernement en posant un problème qui n'existe pas? C'est peut-être pour mettre en cause l'autonomie des universités et des instances pédagogiques parce que comme vous le savez, la loi garantit l'autonomie des universités et des instances pédagogiques qui sont les seules habilités à décider du cursus pédagogique de l'étudiant, qui sont les seules habilités à décider du nombre d'étudiants à admettre qu'il s'agisse par exemple de la formation initiale en licence ou qu'il s'agisse par exemple du master. Professeur, avant justement d'élargir sur ce point, aujourd'hui vous dites que le master pour tous n'existe pas et pourtant, lors de nos recoupements, des étudiants de la faculté des sciences mais également de la faculté des sciences juridiques nous parlent d'un master pour tous et selon ces étudiants toujours, lors de leur assemblée des facultés de mercredi dernier, ils ont demandé à ce que ce master pour tous soit annulé pour les PC et les SVT. Alors qu'est-ce qui se fait dans ce cas, dans ces facultés? Bon, je renvoie la presse à ses propres diarchives. Toutes ces années, nous avons eu droit à des mouvements d'humeur des étudiants dans les différentes universités et les différentes facultés de l'université chez Antaïom où les étudiants réclamaient le master pour tous. Cela veut dire que le master pour tous n'a jamais existé. D'accord. Maintenant, ceci étant dit, les enseignants ont toujours fait preuve d'une extrême bonne volonté, les enseignants se sont toujours sacrifiés pour admettre le maximum d'étudiants possibles en master parce qu'on est dans une situation où le gouvernement a créé un ensemble de problèmes où on se retrouve avec un nombre important d'étudiants titulaires de la licence qui ne sont pas professionnalisés et qui, s'ils ne sont pas admis en master, vont se retrouver tout simplement dans la rue. Donc, les enseignants prennent sur eux-mêmes, se sacrifient et admettent le maximum possible d'étudiants en master. Mais ça, c'est la prérogative des enseignants, c'est la prérogative des instances pédagogiques, ce n'est pas la prérogative du gouvernement. Le Sud-Est n'admettra pas et le Sud-Est ne permettra pas au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou au président de la République ou à son gouvernement de s'immiscer dans des questions pédagogiques, de s'immiscer, de remettre en cause l'autonomie des instances pédagogiques. Ce n'est pas le gouvernement qui lance un appel à la candidature pour le recrutement en master, ce n'est pas le gouvernement qui examine les dossiers des étudiants et qui sort une liste d'étudiants admis à admettre en master, ce sont les enseignants qui le font en toute autonomie et le Sud-Est n'est pas prêt de laisser le gouvernement empiéter sur cette prérogative-là. Et que cacherait, selon vous, le gouvernement, puisque vous dites qu'il y a des non-dits en brandissant cette nouvelle réforme ? En fait, pour le Sud-Est, enseignants supérieurs et recherches, les motivations inavouées du gouvernement, c'est, un, de remettre en cause l'autonomie des universités et des instances pédagogiques et cela, le Sud-Est ne le permettra pas. Il n'est pas question que ce qui nous est conféré et garanti par la loi soit remis en cause par le gouvernement. Nous continuerons à nous battre pour que les enseignants, pour que les départements, pour que les facultés, pour que les sections et les USR soient les seules habilités à décider du nombre d'étudiants à admettre en licence, à admettre en master ou à admettre en doctorat. Ce n'est pas une prérogative du gouvernement, ce n'est pas de la compétence du gouvernement ou du président de la République ou du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. La deuxième motivation inavouée de notre point de vue, c'est que le gouvernement a un problème. Le problème du gouvernement, ce n'est pas, par exemple, que l'on admette 50 000 étudiants en master, ça ne l'intéresse pas. Les conditions de travail des enseignants ne les intéressent pas parce que le gouvernement n'a rien fait pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Ce qui intéresse le gouvernement, c'est plutôt le nombre de bourses correspondantes au nombre d'étudiants admis en master. Et sur ce plan-là aussi, il n'est pas question que l'on aide le gouvernement à régler un problème. Le gouvernement va régler par procuration un problème, c'est le problème des bourses, et les enseignants ne sont pas, il n'est pas question qu'on aide le gouvernement à régler ce problème-là. On décidera en toute autonomie et en toute conscience du nombre d'étudiants à admettre un master. Maintenant, pour ce qui est de l'attribution des bourses, c'est un problème entre le gouvernement et les étudiants qui seront admis en master. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous comptez faire si, bien sûr, cette réforme est appliquée? Moi, je ne vois pas comment le gouvernement peut matérialiser une telle réforme. Donc, il ne peut le faire sans pour autant passer par les enseignants. Oui, parce qu'effectivement, ce sont les facultés, ce sont les établissements qui lancent un appel à la candidature pour recruter un master. Et ensuite, les étudiants disent, les établissements disent que, par exemple, nous n'admettons pas un master. Ce n'est pas le président de la République qui le décrète, ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui le décrète, ce n'est pas le gouvernement qui le décrète. Donc, ce sont les universités qui lancent les appels à la candidature. Ce sont les universités qui recueillent les dossiers de candidature des étudiants, qui cherchent à être admis en master. Et ce sont les enseignants qui se réunissent et qui examinent les dossiers de ces étudiants-là et qui les classent, sauf à se substituer aux enseignants, aux universités et aux instances pédagogiques, aux sujets d'enseignement supérieur et recherche. On ne voit pas comment le gouvernement peut matérialiser un tel projet de réforme. Ce n'est pas possible. Et justement, à quel est... La loi ne le lui permet pas. Non seulement la loi ne le lui permet pas, mais il n'en a pas non plus la compétence. Quels sont les critères d'inscription au MASSE aujourd'hui ? Parce que vous dites que le système LMD règle déjà cette question, comme vous venez le dire. Oui, en fait, c'est le nombre de places. Parmi les critères. Parmi les critères. Et ensuite, après avoir réglé le nombre de places, ce sont... c'est en fonction du mérite. Par exemple, si dans un master donné, avec une équipe pédagogique réduite, par exemple, de cinq enseignants, si ces cinq collègues-là se disaient qu'ils ne peuvent admettre que 15 étudiants à un master, l'appel à candidature à lancé, c'est un appel à candidature qui annonce 15 recrutements d'étudiants à un master. Il peut y avoir 100 candidats. Il peut y avoir 100 candidats, mais c'est 100 candidats là qui pose des dossiers et ils sont sélectionnés au mérite. Ils sont sélectionnés au mérite. C'est le cursus, c'est le nombre de mentions, etc. Voilà comment cela se passe en réalité. Et ça, ce n'est que de la compétence des enseignants. Le gouvernement n'a pas cette compétence-là et le gouvernement n'a pas cette responsabilité-là. Aujourd'hui, professeur, qu'est-ce que vous reprochez à la politique universitaire du gouvernement ? En fait, il y a un adage qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre tursuitude et dans ce cas de figure précis, le gouvernement du Sénégal se prévaut de sa propre tursuitude. En 2013, nous avions eu la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et l'une des orientations fortes, l'une des recommandations fortes de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur était de professionnaliser notre système d'enseignement. Et pour y arriver, il fallait que le gouvernement mette en place un certain nombre de structures et accompagne les universités existantes, par exemple, dans ce qu'il y avait à faire. Le gouvernement n'a strictement rien fait et il se retrouve avec des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais titulaires de la licence qu'ils veulent tout simplement mettre à la rue parce que les admettre en master rue les coûtent cher. Mais ça, ce n'est pas le problème de nos enseignants, ce n'est pas le problème des universités, ce n'est pas le problème des instances pédagogiques, c'est le problème du gouvernement qu'il se débrouille pour régler son problème de nombre de bourses à attribuer aux étudiants. Ce que nous, on ne permettra pas, nous, sur l'enseignement supérieur, et l'ensemble de la communauté universitaire, c'est que le gouvernement veut se substituer à nous, c'est que le gouvernement s'arrange des compétences qui ne sont pas les siennes. En tant que chercheur, professeur, chercheur, le débat a soulevé aujourd'hui sur le vaccin. Quel est votre point de vue là-dessus? En fait, nous sommes une communauté scientifique et en tant que communauté scientifique, nous faisons confiance justement à la science, nous faisons confiance à nos collègues qui sont experts du domaine et nous suivons les recommandations de ces collègues-là. Il y a un protocole qui mène au vaccin, ce protocole-là, il y a différentes étapes à valider. Nous n'avons absolument aucun problème avec le vaccin. Et il me semble que dans le contexte actuel, il est souhaitable de se faire vacciner. Et la propagation du virus, vous y craignez également la fermeture des universités? Mais nous avons de sérieuses craintes. Là, nous sommes sur le point de terminer les examens de raclapage du second semestre de l'année universitaire 2019-2020. Et au même moment, nous sommes dans une situation pandémique terrible. Effectivement, nous avons de sérieuses craintes. Mais bon, le gouvernement ne fait absolument rien pour que les choses s'améliorent dans les universités, qu'il s'agisse de pandémie ou pas. Le protocole sanitaire n'a pas été respecté dans l'université ou dans les universités? Il est difficilement respectable. Il est difficilement respectable parce qu'il y a énormément d'étudiants et il y a très peu d'infrastructures. Et à qui la faute, en fait? C'est le gouvernement qui, par exemple, n'aide pas à faire respecter une mesure du protocole sanitaire comme la distanciation sociale. Parce que si le gouvernement avait mis en place assez d'infrastructures, on n'aurait pas eu de problème à faire respecter la distanciation sociale. Mais le gouvernement ne l'a pas fait. Nous nous retrouvons face à ce problème-là. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il y a une jeunesse à former. Il y a des étudiants, par exemple, à encadrer. Il est extrêmement difficile d'arbitrer. Mais toujours dans ce cas de figure, ce sont les enseignants qui font le maximum de sacrifices. Et si l'année universitaire 2019-2020 a été sauve, acceptée à l'université Assantec de Libyen-Chord, c'est parce que les enseignants se sont sacrifiés. Ce n'est pas parce que le gouvernement a fait le moins d'efforts, c'est plutôt parce que les enseignants se sont sacrifiés. Docteur Omar Dja, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth Data.